Comment faire un copier-coller ? Ce genre d'action peut paraître anodin pour certains, mais très compliqué pour d'autres. Surtout depuis le passage à Windows 10, il y a quelques subtilités à connaître que je t'explique dans cette vidéo. Et si tu as le courage de rester jusqu'à la fin, tu auras le droit à ma petite anecdote pour briller en société. Je te souhaite un bon visionnage. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Max, bienvenue sur ma chaîne dans laquelle j'accompagne tous ceux qui veulent s'initier aux bases de l'informatique. Le but du jeu étant de ne plus avoir peur de ton ordinateur, et mon but à moi est de t'apporter un maximum de valeur en te donnant des conseils qui vont t'aider au quotidien. Et donc aujourd'hui on va voir comment faire un copier-coller. Dans un premier temps, à quoi sert-il ? Un copier-coller, c'est la copie de quelque chose qui se place à un endroit précis dans ton ordinateur, à un autre endroit. C'est un peu comme si tu avais un papier important tel que, par exemple, un justificatif de domicile chez toi, et que tu devais en avoir une copie au travail. Tu vas forcément faire une photocopie de celui-ci, laisser le papier originel chez toi, et prendre la photocopie à ton travail. C'est exactement ce que fait Windows, c'est-à-dire qu'il va laisser la copie originel à un endroit, que ce soit un fichier, une musique, une image, un film, il va le laisser à son endroit précis, et puis il va récupérer une copie de ce fichier, et il va le déplacer à l'endroit que tu auras décidé. À la différence du coupé-coller, qui lui va plutôt supprimer le fichier à l'emplacement originel où il était, pour aller le déposer à l'endroit final que tu auras décidé. Et donc, comment ne pas parler du copier-coller sans parler de ce raccourci CTRL-C, CTRL-V, et pour le couper-coller, ça sera du CTRL-X, CTRL-V. Je t'invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur le raccourci, que je te mets tout en haut, ce qui te permettra d'avoir quelques raccourcis supplémentaires en plus de celui-ci. Et en dehors de ces raccourcis, il existe une multitude de petites astuces pour t'éviter pas mal de clics. Je te montre tout ça dans la démo. Donc je vais t'expliquer comment faire un copier-coller. J'ai préparé deux dossiers avec une image dans l'un et puis rien dans l'autre, si ce n'est qu'un autre dossier, mais ce n'est pas important. Tu as plusieurs manières de faire un copier-coller. La première manière, c'est de faire un clic droit sur l'objet en question, de faire l'option copier, là je dis sur copier, d'aller sur le dossier recherché, de faire un clic droit et de faire coller. Donc là, si je fais coller, je vais voir que l'image qui était présente sur mon côté gauche va apparaître automatiquement dans mon dossier à droite. Donc ça, c'est la première manière de faire un copier-coller. Je vais supprimer le fichier que je viens de copier. Donc on voit que le fichier qui était présent à gauche est resté dans le dossier à gauche et une copie de ce fichier a été faite dans le dossier à droite. L'autre manière, c'est de pouvoir faire un glisser-déposer. Donc là, je vais tenir le clic droit de ma souris enfoncée et je vais glisser. Donc on voit l'image du fichier comme quoi on est en train de le déplacer. Donc là, il me propose de déplacer, mais si je relâche le clic droit, je vais avoir plusieurs options possibles. Donc j'ai déplacé que Windows me conseille, mais j'ai aussi copié ici. Donc si je clique sur copier ici, ça va faire exactement la même action que ce que j'ai fait tout à l'heure, sauf que je vais le faire en glisser-déposer. Donc là, je supprime ce fichier. Une autre manière de faire un copier-coller, c'est le raccourci bien connu CTRL-C, CTRL-V. Donc pour cela, je sélectionne le fichier, les fichiers ou les dossiers concernés. Sans mon clavier, je fais CTRL-C. Là, automatiquement, Windows a enregistré dans le presse-papier le fait que j'ai ce fichier ou ces fichiers à copier. Et là, je vais cliquer sur la cible, donc sur l'explorateur Windows à droite, et je vais faire CTRL-V. Et là, automatiquement, j'ai mon fichier qui va être transféré, comme les deux premières manières que je t'ai montré tout à l'heure. Et donc la quatrième manière pour aller copier-coller un fichier, c'est de sélectionner toujours le fichier en question, de cliquer, donc depuis Windows 8, tu as en fait le bandeau tout au long de l'explorateur Windows avec pas mal d'options possibles, et tu as notamment copié. Donc si tu cliques sur copier, donc on voit entre parenthèses le raccourci CTRL-C, si tu cliques une fois sur copier, que tu te rends sur le dossier explorateur cible, que tu cliques sur coller, tu vas directement avoir ton fichier qui s'est copié-collé d'un dossier dans l'autre. Ensuite, si tu désires aller copier-coller plusieurs fichiers, donc tu peux aller te rendre dans un dossier où tu as plusieurs fichiers, et tu as deux possibilités de le faire, même trois, allez, trois avec un raccourci clavier. Si tu fais CTRL-A par exemple, donc tu tiens la touche CTRL-enfoncé et tu fais A, tu vas tout sélectionner. Donc c'est exactement la même chose que si tu cliquais sur sélectionner et sélectionner tout, c'est vraiment le même principe. Donc là on voit le raccourci entre parenthèses. Donc si je fais tout sélectionner, je vais récupérer tous les fichiers de ce dossier, et puis à toi de choisir si tu fais un CTRL-C, CTRL-V, un clic droit copier-coller, etc. Donc moi je vais faire un clic droit, copier, et je clique gauche dans le dossier concerné, re-un clic droit, et coller. Et là, tous mes fichiers vont apparaître de l'autre côté. Donc ça c'est relativement simple, c'est vraiment le même principe qu'avec un fichier unique. Ensuite tu as deux autres options. La première c'est de cliquer depuis Windows 8, pareil, tu as une petite checkbox qui apparaît tout en haut. Donc tu peux aller sélectionner uniquement certains fichiers, donc ces deux-là et puis celui-ci par exemple. Et puis tu peux pareil faire ton copier-coller de manière classique. Si jamais tu n'as pas cette petite coche, c'est une option qui se trouve dans affichage, dans le menu affiché masqué. Donc là on voit qu'à cocher des éléments, si jamais je le décoche, automatiquement tu vois que la petite checkbox a disparu en haut de mes fichiers. Donc moi je vais le laisser, et là ça apparaît, et j'ai le droit d'aller sélectionner plusieurs fichiers, et donc de les copier-coller de l'autre côté. Et la dernière méthode, c'est avec la souris. Donc tu peux aller faire une sélection, en entourant tous les fichiers concernés, et en les copiant de l'autre côté. Si jamais tu ne veux pas tous les fichiers, tu peux tout à fait décider d'en prendre que certains. mais t'es limité à la taille du carré, donc à sélectionner uniquement les fichiers qui sont inclus dans le carré. Un petit zoom rapide maintenant sur le couper. Le couper c'est exactement la même chose que le copier, à la différence qu'on ne va pas laisser le fichier à l'endroit originel, mais on va le déplacer. Donc là si je prends cette image-ci par exemple, je vais faire un couper avec les petits ciseaux qui sont tout en haut, donc le raccourci c'est CTRL X. On voit que là il est passé translucide, c'est à dire que c'est vraiment ce fichier là que je vais déplacer dans un autre dossier. Et si je clique sur le dossier cible, que je fais coller, on va voir que le fichier a bien été collé, et il a disparu dans le dossier d'origine. Donc tous les principes du couper-coller sont exactement les mêmes que le copier-coller, à la différence que le fichier ou le dossier va vraiment être déplacé, donc va disparaître dans le dossier source. Ensuite qu'est-ce qui va se passer si je veux coller un fichier qui a le même nom que celui qui se trouve dans mon dossier cible. Donc là je fais copier sur celui-ci, je vais me rendre dans ce dossier là où j'ai un fichier qui a exactement le même nom. Si je fais coller, Windows va me dire attention, ce fichier là est déjà présent, donc il va me proposer deux choix. Soit remplacer le fichier de destination, donc je vais écraser le fichier qui était déjà présent par le nouveau, soit il n'y aurait ce fichier, donc je ne vais pas faire d'action. Et puis j'ai une option pour comparer les informations des fichiers, pour savoir quand est-ce qu'ils ont été créés, quelle est leur taille, et pour savoir un petit peu quel est le bon fichier à garder. Donc là si je fais annuler, je fais par exemple il n'y aurait ce fichier, je ne vais pas faire d'action. Et donc Windows va laisser le fichier à cet endroit là, et puis celui que j'avais copié tout à l'heure à cet endroit. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, ça me fait super plaisir comme à chaque fois. Je t'invite à me laisser un petit pouce bleu si tu as apprécié le contenu, à me laisser en commentaire si tu ne l'as pas apprécié, ou si tu as une question sur autre chose, t'abonner bien sûr à ma chaîne. Et si tu veux aller un petit peu plus loin avec moi, je t'invite à télécharger la formation d'une heure, donc le lien est dans la description. C'est une formation qui va te permettre de pouvoir détecter tous les éléments qui sont un petit peu néfastes dans ton PC, de faire le ménage, et puis d'adopter des techniques et des habitudes pour vraiment booster ton PC. Ce sont des techniques et des habitudes que j'utilise au quotidien, et qui m'ont permis de pouvoir décupler les performances dans mon PC. Donc je t'invite à cliquer sur le lien dans la description, à me laisser ton email, et puis chaque matin pendant 4 jours, donc il y a 4 vidéos en tout, je t'enverrai ce petit bout de formation, et tu auras une heure gratuite en tout. Donc voilà, n'hésite pas à cliquer sur le lien. Et pour te récompenser d'être resté jusqu'à la fin, voici la petite anecdote sur le tout premier magnétoscope. En effet, il a été fabriqué en 1956, et il avait la taille d'un piano. On remarquera les progrès sur un produit qui à ce jour n'est quasiment plus utilisé. Sur ce, je te souhaite une super journée, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce en vidéo. Porte-toi bien, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada